... Plus de 2 500 milliards de francs CFA de recettes a mobilisé en 2023. Le gouvernement de la transition se veut ambitieux pour être à la hauteur des dépenses estimées à plus de 3 000 milliards de francs CFA. Mais la grosse interrogation, c'est comment mobiliser toute cette manne financière en temps de crise ? Des esquisses de réponses dans la chronique Économie et de ce lundi. Et puis, retour ce soir sur les conclusions du sommet de toutes les décisions pour 3 pays secoués par des coups d'État. Le sommet de la CEDEAO a pris fin ce dimanche. Le Burkina Faso voit sa proposition de délai de transition de 2 ans validée. Par contre, le délai proposé par la Guinée est rejeté et assorti d'un ultimatum. Et puis, les sanctions contre le Mali sont levées au grand bonheur du peuple malien. Tous les détails sur ces décisions et leurs motivations à suivre avec notre envoyé spécial à Accra, au Ghana. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. La crise au CDP avec cette question pour commencer. Blaise Compaoré a-t-il désavoué Edi Combo Hugo au profit de Achille Tapsoba ? Oui, répond celui qui incarne aujourd'hui l'aile dite historique du Congrès pour la démocratie et le progrès. Achille Tapsoba et son camp persistent et signent. Nous avons la caution du fondateur et président d'honneur du CDP, donc nous détenons la légitimité. Ont-ils scandé des puits Tengkoudougou dans le Boulgou, où ils se sont réunis en marge d'une conférence provinciale ce week-end ? Ils sont là, des militants des bases, mais aussi des classiques du parti. Dans la province du Boulgou ce week-end, l'aile historique du CDP joue à fond la carte de la mobilisation. Et pourtant, ce même jour de ce DGA, Edi Combo Hugo et le Bureau politique national viennent de prononcer la suspension d'Achille Tapsoba et 7 de ses compagnons. De quoi inquiéter peut-être le chef du clan des anciens. Est-ce que quelqu'un qui est inquiet ressemble à nous autres ? Est-ce que quelqu'un qui a la loi avec lui ? Est-ce que quelqu'un qui a la régularité avec lui ? Quelqu'un qui a la légitimité avec lui ? Et surtout, quelqu'un qui a l'esprit de construction avec lui, est-ce qu'il peut être inquiet ? Pas du tout. Nous, nous avons tout ça. Sa légitimité, Achille Tapsoba dit la détenir de la caution que lui apporte le fondateur du CDP. Une posture qu'il s'est empressé de rappeler, encore en marge de cette conférence provincienne. Du point de vue de la crise interne de notre parti, les camarades du Boulogou ont voulu témoigner leur attachement, leur fidélité au président Brest Comporé. Donc, que nous représentons et qui nous a donc donné mandat de diriger le parti tout au long de la suspension du camarade Edi Comboégo, de ses fonctions de président et de tous les organes et de toutes les instances du parti. Depuis le congrès de décembre 2021 qui a porté Edi Comboégo à la tête du CDP, les instances issues de ce rassemblement attendent toujours le récépissé qui enterrine les conclusions. En attendant, l'aile historique du parti annonce l'organisation d'un nouveau congrès pour mettre fin, dit-elle, à la crise. L'imbroglio est totale. L'aile dite historique du CDP, justement, qui réquisait la désignation de Mahamoudou Issoufou comme médiateur de la CDAO pour le Burkina Faso. Mais au finish, visiblement, ce sont les recommandations de Mahamoudou Issoufou qui ont permis au chef d'état de la CDAO d'être clément vis-à-vis des militaires au pouvoir dans notre pays. Je vous le disais en titre, le sommet était décisif hier à Accra ou Ghana. Un rendez-vous de toutes les attentes pour trois pays dirigés par des militaires. Et il faut dire que la moisson est plutôt bonne pour le Burkina Faso et le Mali, la Guinée, elle doit poursuivre les négociations. Toutes les précisions avec Roméo Kouita, notre envoyé spécial à Accra ou Ghana. C'était le sommet de tous les dangers pour les trois pays de la CDAO dirigés par des militaires. Mais finalement, plus de peur que de mal, les chefs d'état ont décidé de jouer balle à terre. Le Burkina Faso et le Mali s'en sortent bien. La Guinée, quant à elle, reçoit un ultimatum. Concernant le Burkina Faso, la CDAO a décidé de lever la menace de sanctions qui pésait sur le pays depuis mars dernier. L'organisation régionale a tenu compte du rapport du médiateur, l'ancien président nigérien Mohamadou Issoufou, qui a fait état de deux avancées majeures. Dans un premier temps, les deux ans de transition que proposent les autorités burkinabées, au lieu des trois années initialement annoncées. Le sommet avait toujours indiqué que la période de 36 mois décidée par les autorités n'était pas acceptable et qu'il fallait revoir le calendrier et revenir à un calendrier beaucoup plus raisonnable. Donc le président Issoufou a indiqué au sommet qu'après discussion, les autorités ont revu le calendrier et donc ont proposé une transition de 24 mois à compter du 1er juillet 2022. Ce qui veut dire que la transition devrait prendre fin en juillet 2024. La liberté totale de Rochma Christian Caboret a aussi pésé dans la balance. Depuis qu'il a été renversé du pouvoir par un coup d'État en janvier 2022, l'ancien président était jusque-là en résidence, surveille. Depuis le début de la transition au Burkina, une des questions clés, importantes, que le sommet demandait, c'était que le président Rochma Christian Caboret, ancien président démocratiquement élu, soit totalement libre. Donc aujourd'hui, avec ce communiqué qui confirme ce que le président Mahamadou Issoufou a indiqué au sommet, c'est une réalité. Quant au Mali, les chefs d'État de la CEDEAO ont considéré que les progrès réalisés par le pays ces dernières semaines justifient une levée partielle des sanctions. Bamako a notamment adopté une nouvelle loi électorale et annoncé le retour à l'ordre constitutionnel pour mars 2024. Les sanctions incluaient la fermeture des frontières, le gel des avoirs et la suspension des échanges commerciaux et financiers. Tout cela va pouvoir reprendre les ambassadeurs de la CEDEAO qui étaient en poste à Bamako et qui avaient été rappelés vont pouvoir aussi revenir dans la capitale malienne. Les sanctions économiques et financières, donc qui concernent la fermeture des frontières, le gel des avoirs financiers, donc toutes ces sanctions sont levées à compter de la date du 3 juillet 2022. Les sanctions financières qui ciblent les dirigeants de la transition sont en revanche maintenues. À cela, il faut ajouter le fait qu'ils sont interdits de participer aux prochaines élections. La Guinée, quant à elle, échappe pour l'instant aux sanctions. Les 39 mois de transition proposés par les autorités militaires ayant été rejetés, qu'on a créé à un mois pour communiquer un nouveau calendrier. C'est la tâche assignée au nouveau médiateur, l'ancien président béninois Thomas Bonillaï. Le sommet a souhaité qu'une décision puisse être prise sur cette question avec le nouveau médiateur d'ici la fin du mois de juillet 2022. Au-delà de cette date, les sanctions économiques et financières seront prises, en plus des sanctions individuelles qui seraient donc étendues à d'autres acteurs, puisqu'il y a des sanctions contre les membres du CNRD, mais ces sanctions individuelles seront étendues à d'autres acteurs, notamment en Guinée. L'autre enjeu de ce sommet, c'était le renouvellement des instances décisionnelles de la CEDEAO. Après deux ans, Nana Akufo-Addo cède le fauteuil au président bissau-guinéen Umar Roussisoko Ambalo, une première pour un pays lusophone. La présidence de la commission change aussi de main. Le diplomate gambien Umar Aliou Touré, 56 ans, remplace l'Ivoirien Jean-Claude Brou, nommé par son pays, gouverneur de la BCAO. Maintenant que la CEDEAO a donné un blanc-saint au Burkina Faso, les autorités peuvent enfin penser l'avenir, avec beaucoup plus de sérénité et d'ambition. Et justement, dans les prévisions budgétaires, elles ont placé la barre haute. Plus de 2 500 milliards de francs CFA de restait à mobiliser à 2023, contre 2 300 2022. Dans ce budget, on apprend que les secteurs de la défense et de la sécurité vont engloutir plus de 50% des dépenses, soit 628 milliards de francs CFA. Mais question, comment mobiliser ces milliards de francs CFA dans un pays s'écoué par la crise sécuritaire où 40% du territoire échappe au contrôle étatique ? C'est tout le défi qui s'impose au pays. Mais pas d'inquiétude. Abel Seglaro Sommet et ses équipes ont développé leur stratégie. En quoi consiste-t-elle ? C'est la chronique économie de ce lundi. Et elle est signée. Benjamin Kwame. Bien gouverner, c'est prévoir et anticiper. C'est ce que Seglaro Sommet fait devant l'Assemblée législative de transition. Le budget 2022, déjà en cours d'exécution, le ministre en charge de l'économie et des finances se projette sur trois années. D'abord, pour 2023, il est prévu de mobiliser un peu plus de 2 500 milliards de francs CFA comme recette contre un peu plus de 2 300 milliards de francs CFA en 2022. C'est une recette qui est nettement hausse. Mais bien plus encore, au niveau des dépenses, les estimations porteraient à 3 100 milliards de francs CFA contre 2 900 milliards de francs CFA l'année d'avant. Des prévisions certainement salutaires, mais qui répondent à des conditions. Apparemment, on n'aura pas de sanctions de la CEDEAO. Si la COVID se maintient à son niveau tel qu'il est, s'il n'y a pas d'explosion, on espère que les conséquences de la guerre en Ukraine vont se stabiliser. Bon, maintenant, on verra si l'économie fonctionne comme on a prévu pour pouvoir générer les recettes. Et oui, c'est donc là toute la grande question. Comment et où passer pour mobiliser toute cette manne financière dans ce contexte de lutte contre le terrorisme ? Le gouvernement de la transition a sa petite idée. Il compte, entre autres, sur la modernisation de l'administration. Si la confiance entre gouvernants et gouvernés est établie avec la digitalisation entre régimes financières et contribuables, par exemple, qui est aussi en marche, le recouvrement peut être effectif. C'est un élément qui est important, la modernisation de l'entreprise, parce que ça participe un peu du service public. Comment améliorer les relations entre les citoyens, les contribuables et l'administration à travers la digitalisation ? La digitalisation au niveau de la fonction publique, c'est déjà en marche. On a vu, par exemple, du côté du ministère des Finances, où l'objectif principal, c'est d'interconnecter l'ensemble des régimes pour pouvoir suivre un peu les contribuables. les transactions, etc. Dans cette prévision, si tout est acté, la défense et la sécurité vont absorber plus de 50% des dépenses, soit 628 milliards de francs CFA, alors qu'en 2022, nous sommes à 440 milliards de francs CFA, une estimation jugée importante et logique. Le budget, par exemple, de 2022, que la transition est venue trouver, était déjà en nette croissance par rapport aux dépenses de sécurité et de défense. Donc, aujourd'hui, il y a des militaires qui sont au pouvoir, qui savent ce dont ils ont besoin, donc qui ont des mallettes pour exiger les montants qu'ils souhaitent, même s'il y a des arbitrages qu'on fait. Donc, c'est normal que le budget, à ce niveau-là, soit le plus important, parce que c'est la priorité numéro un de Burkinawa. On vous rappelle que les prévisions ont été présentées à l'occasion du débat d'orientation budgétaire pour le budget de l'État exercice 2023 devant l'ALT. En fonction du contexte socio-économique national, sous-régional et international, s'il n'évolue pas dans le sens positif des choses, c'est clair que ce budget sera revu ou réajusté. Et pour accompagner le Burkina Faso dans cette quête de développement, la Banque mondiale est là. Elle vient d'octroyer un prêt de plus de 185 milliards de francs CFA à l'État burkinabé. Les accords de financement ont été signés la semaine dernière. En ligne de mire, la mise en œuvre de projets dans les secteurs de l'agriculture, de l'environnement, de l'énergie, de la santé, entre autres. Par exemple, plus de 2 000 hectares de terre seront aménagés pour la production du riz et plus de 40 barrages seront empoissonnés. Objectif, améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables. Maxime Irboudou. C'est une signature qui pèse 185 milliards de francs CFA. Cet accord de financement entre la Banque mondiale et le ministère en charge des Finances servira à la mise en œuvre de trois projets dans les secteurs de l'environnement, des ressources animales, de l'eau et de la santé. Le premier concerne le projet d'urgence de développement territorial et de résilience. Grâce à ce projet, près de 2 000 hectares de bas-fonds risicoles seront aménagés l'empoissonnement de 40 barrages et l'intensification de la production végétale par la mise à disposition des intrants agricoles. L'objectif est d'améliorer l'accès des personnes vulnérables à l'alimentation et aux services sociaux. Ça va permettre de mettre des mécanismes pour réduire l'effet de serre, gaz à effet de serre, qui ont un impact et qu'on voit aujourd'hui dans les changements climatiques. Dans ce financement, 75 milliards de francs CFA sera consacré au projet Gestion du rêve des paysages communaux. Il ambitionne promouvoir l'investissement agro-silvopastoral et ce, à travers une approche communautaire qui implique les communes dans la réalisation des activités. Le deuxième accord de financement vise également à renforcer le bien-être des populations à travers la gestion communale et aussi à accompagner dans la résolution des impacts liés au changement climatique et à la compétition autour des ressources naturelles. Et le dernier financement concerne le domaine de la santé avec un financement additionnel également de plus de 60 millions de dollars qui vise aussi à accompagner le gouvernement d'une part à acquérir des vaccins pour lutter contre la pandémie de la COVID. Mais le plus important est également de pouvoir apporter des financements additionnels pour accompagner le déploiement de l'ensemble des campagnes de vaccination du pays, aussi bien pour les vaccins de routine. Cet accord de financement permettra aussi au gouvernement d'acquérir et de distribuer 70 000 tonnes de vives au profit des personnes déplacées internes et des ménages agricoles vulnérables. C'est une initiative née de la volonté des autorités burkinabènes d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations du MoMA. Elle couvre la période 2021-2025 et touche les 13 régions du pays. Cet autre financement, mais cette fois, il émane de l'État burkinabè au profit des cotonculteurs du pays. Plus de 72 milliards de francs CFA pour financer l'acquisition d'un train agricole, une initiative saluée par les bénéficiaires. Ils étaient en Assemblée Générale le jeudi dernier à Bobo-du-Lasso. L'Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina en a profité pour faire le point sur ses actions menées depuis le renouvellement du bureau il y a quelques mois. Surtout, Justin Dabiri. Ces producteurs viennent des 27 provinces du Burkina, productrices de coton. Ils participent à l'Assemblée Générale de l'Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina, UNPCB. C'est le tout premier exercice de rédivabilité du président de l'UNPCB, Nikyobo Nkambi, élu le 28 février 2022. Toute organisation est sanctionnée par des lois. Et nous sommes résidus par la loi OADA qui nous appelle à tout moment de rendre compte de nos activités à nos membres. C'est cette rédivabilité que nous sommes en train de transmettre aujourd'hui à nos membres. Tout ce qui va sortir de l'Assemblée, c'est ça qu'on va mettre en place. Mais pour le moment, nous allons présenter les actions qu'on a menées. On a dépensé combien de francs pour mener ces actions-là. Et maintenant, on va donner la parole pour des questions de déclarer. Si tout est fait, ils vont nous donner d'autres orientations qui vont nous amener en 2022. Pour la campagne 2022-2023, la production de coton attendue est de 700 000 tonnes. Pour élever ce défi, le gouvernement du Burkina a accepté, malgré le contexte sécurité difficile, de subventionner cette année la filière cotonnière à hauteur de 72,8 milliards de francs CFA. Ce qui permet de mettre à la disposition des cotonculteurs les intrants à des prix acceptables. On ne peut que dire merci au gouvernement pour cet effort important et qui montre bien clairement que le gouvernement est resté sensible aux préoccupations des agriculteurs. C'est vrai que ce 72,8 milliards pour le coton, mais il faut bien savoir que c'est aussi pour les céréales parce que nous avons au moins 25% des intrants qui sont mis en place par la sophitesse, par les sociétés cotonnières sont destinés aussi aux céréales. On a vu que le président s'inscrit déjà dans la dynamique du travail, de cohésion sociale et puis de coordonner, de fédérer les actions de tous ces cotonculteurs-là. Nous avons vu qu'il a fait appel aux anciens, à ses dévenciers, les doyens pour avoir les conseils pratiques pour qu'ensemble nous puissions vraiment faire comme on appelle ça, et prospérer cette filière au coton. Toutes ces actions du gouvernement pour l'objectif de hisser le Burkina Faso au premier rang du producteur de coton en Afrique et de permettre aux cotonculteurs burkinabés de vivre dignement du fruit de leur travail. Pour y arriver, le président de l'UNPCB appelle à la responsabilité et à l'engagement de tous les producteurs de coton du Burkina. Restons à Bobo du Lassau, la deuxième région militaire qui a accueilli les soldats du contingent de la classe 2021 pour leur formation initiale de quatre mois. Oui, elle ne dure plus six mois car le Burkina Faso est en guerre et il faut aller vite et bien, mais la hiérarchie militaire rassure, cette réduction du temps n'entame rien la qualité de la formation. Alors, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté que les 1500 soldats ont été présentés au drapeau. Sautour, Justin Daviri. Ces jeunes soldats du contingent de la classe 2021 viennent de passer quatre mois de formation militaire initiale à la deuxième région militaire. Malgré le réajustement de leur formation passé de six à quatre mois pour répondre aux urgences opérationnelles sur le terrain, ce sont des soldats aguerris et aptes à servir avec loyauté, honneur et fidélité à la nation qui sont présentés au drapeau. Il faut relever que la formation initiale a débuté sur la base d'une planification d'un programme de six mois. Mais en cours de formation, il s'agit de réadapter celui-ci pour l'exécuter en quatre mois. Le réajustement dicté par les nécessités d'urgence opérationnelles a quelque peu perturbé le déroulement des activités. Les conditions difficiles qui viennent d'être évoquées n'ont rien attaché à la qualité de la formation. La formation reçue à la deuxième région militaire a permis aux recrues d'acquérir les fondamentaux du comportement et de la tenue militaire d'appréhender les situations complexes caractéristiques du métier des armes et déguiser le civisme et le patronisme. Il serait souhaitable que la volonté du commandement d'accroître les effectifs de recrutement dans le cadre des grandes réformes engagées tienne impérativement compte des implications logistiques et infrastructurelles sans oublier le renforcement des capacités d'encadrement aussi bien en qualité qu'en effectif. Le contexte d'engagement actuel auquel sont soumises les forces armées nationales commandent une nécessaire et profonde réforme du système de formation en vue de l'adapter au mieux aux besoins et réalités du terrain. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Adam Néry a dans la formule consacrée à la présentation au drapeau. Rappelez au nouveau soldat le symbole que représente le drapeau. Soldats du contingent de la classe 2021, votre devoir est de servir avec loyauté, honneur, fidélité, votre armée. Le drapeau auquel vous avez l'honneur d'être présenté incarne à l'histoire ce que vous aimez et ce que vous défendez. C'est le patrimoine du cieux et du sang qui nous ont légué aux affaires. Nous contribuons pour tous le signe de l'anima, la liberté pour le maire et pour le fond. Ils sont au total 3000 nouveaux soldats du contingent de la classe 2021 prêts à intégrer les unités opérationnelles de l'armée afin de faire face aux défis sécuritaires sur le terrain. Après la présentation au drapeau des 1500 soldats formés à la deuxième région militaire, les 1000 soldats formés à la première région militaire et les 749 soldats formés à la troisième région militaire vont être également présentés au drapeau à l'occasion d'une cérémonie similaire. Ce sont également des soldats des soldats de notre genre, des soldats contre l'ignorance et l'analphabétisme. Ils sont au total 1400 professeurs des écoles et éducateurs de la petite enfance qui viennent d'achever leur formation à l'Institut de formation des personnels de l'éducation. Tous ont pris l'engagement de travailler à rehausser le niveau de l'éducation au Burkina Faso. Retour sur cette cérémonie placée sur le signe de la résilience avec Amadou Dikou. Plus de 1400 enseignants de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation désormais aptes à faire valoir leurs compétences. Ces professeurs des écoles et éducateurs de la petite enfance après deux années de formation sont honorés ici par l'Institut national de formation des personnels de l'éducation à travers cette cérémonie. La formation a été bonne et nous disons vraiment merci encore. Au nom de tous les lauréats, nous voudrions dire merci. Fin donc d'une étape et place à une autre, celle des défis. Les attentes sur le terrain sont énormes et ses enseignants le savent bien. L'occasion est saisie par le ministère pour inviter ses impétrants à cultiver les valeurs d'intégrité. Ce que nous leur avons produit comme conseil, vraiment l'assiduité dans leur travail et le respect du milieu, l'intégration et vraiment la résilience parce que nous sommes dans une situation difficile depuis un certain temps et nous comptons aussi sur cette équipe-là pour valoriser et mettre à profit leur présence dans la communauté pour nous aider à vaincre ce mal qui est en train de nous cerner de toutes parts. Nous les avons formés en principe notre travail est fini mais en tant qu'éducateurs aussi comme eux et en fait le terrain comme eux nous savons ce qui attend un ancien. C'est quelqu'un qui doit être continuellement en formation parce que nous aussi on est passé par là on a été anciens du primaire avant d'arriver là où nous sommes. La marraine de cette cérémonie des sorties de promotion appelle les enseignants à cultiver le respect la suduté et la résilience. L'ex-ministre en charge de la culture les invite a resté mobilisé pour la cause de l'éducation. Une chose est d'avoir reçu une formation une autre est de l'appliquer avec succès sur le terrain auprès des enfants auprès des communautés auprès des parents auprès de tous ceux qu'ils doivent mobiliser pour l'école. Donc c'est un appel à mobilisation pour poursuivre l'effort et réussir encore plus. Le taux de réussite des éducateurs de la petite enfance est de 100% quant aux professeurs des écoles il est estimé à 92%. Il fait plus de morts que la COVID-19 il est le principal motif de consultation sanitaire au Burkina Faso le paludisme engendre 12 décès par jour dans notre pays des chiffres très alarmants qui mobilisent le programme national contre le paludisme en plus des actions classiques de lutte le PNLP veut mettre à profit les hommes de médias pour plus d'efficacité dans la lutte Luka Pac-Belguen 12 personnes sont mortes par jour du paludisme au Burkina Faso en 2021 soit un total de 4355 décès pour toute l'année avec les 12 millions de cas enregistrés la même année le paludisme constituait 37% des motifs de consultation 55% des motifs d'hospitalisation et 15% des décès avec plus de ravages chez les enfants de moins de 5 ans et chez les femmes enceintes ces chiffres donnent froid au dos et le programme national de lutte contre le paludisme ne pouvait rester inactif face à la situation aux nombreuses stratégies de lutte existantes ils décident de mettre à contribution les animateurs d'émissions radio et télé de santé et les journalistes traitant de ces questions et c'est à travers cette rencontre d'orientation le paludisme constituant un problème majeur de santé publique nous avons jugé que c'était nécessaire au début de cette saison de haute transmission du paludisme de pouvoir discuter avec les hommes et les femmes de médias pour partager avec eux les informations justes pour qu'ils puissent nous accompagner dans la lutte contre le paludisme parce que nous savons que c'est les gens qui ont un pouvoir magique qui peuvent aider le Burkina Faso à pouvoir atteindre les objectifs à savoir être au rendez-vous de l'objectif mondial qui est d'éliminer le paludisme au niveau de tous les pays en 2030 la bonne information à savoir et à transmettre aux populations est que le paludisme est une maladie qui se transmet d'une personne malade à une personne saine par piqûre de moustique pour se protéger contre le paludisme tous les membres de la famille doivent dormir sous une moustiquaire chaque nuit en plus des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action dont 16 millions seront distribués gratuitement à partir de août 2022 au Burkina Faso d'autres moyens existent pour lutter contre le paludisme nous sommes en pleine préparation pour une distribution massive une distribution universelle des moustiquaires imprégnés au niveau du Burkina Faso pour cette année nous allons au courant au mois d'août distribuer dans tout le Burkina des moustiquaires de nouvelles générations parce que nous avons vu que les anciennes moustiquaires que nous distribuions il y a des résistances le paludisme peut être évité ou à défaut soigné toutes les deux minutes un enfant meurt de paludisme dans le monde selon l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé révèle que sur les 241 millions de personnes qui ont souffert du paludisme en 2021 on a enregistré 627 000 décès dont 602 000 dans la région Afrique pour 228 millions de cas toujours dans le domaine de la santé des populations ce sont de nouvelles stratégies qui ont tout leur sens dans l'arsenal juridique Burkinabé il s'agit de documents relatifs à l'impact de l'environnement sur la santé des populations et à la mauvaise gestion des déchets biomédicaux des documents soumis à validation de quoi s'agit-il exactement élément de réponse avec Amandou Dico que nous retrouvons une fois de plus deux documents stratégiques dans le domaine de la santé et de l'hygiène publique font ici l'objet de validation par les acteurs en charge de la protection de la santé des populations le premier traite de la question de la santé environnementale autour de 5 axes stratégiques ce document veut limiter l'impact de l'environnement sur la santé des populations ces actes stratégiques vont vraiment du développement du leadership au niveau de la collaboration intersectorale entre le ministère de la santé et de l'environnement au renforcement de capacités jusqu'à la mise en oeuvre de nos activités et la mise en oeuvre de nos activités nous le ferons en partenariat avec le ministère en charge de l'environnement et cela permettra de diminuer les risques sanitaires liés aux impacts environnementaux donc nous pensons que ce plan à l'issue de la validation et la mise en oeuvre de ces activités nous allons vraiment réduire l'impact du changement climatique sur la santé et sur les déterminants environnementaux le second concerne la gestion des déchets biomédicaux les activités de soins génèrent des déchets biomédicaux qui constituent de grands dangers pour la santé publique et environnementale avec ce document élaboré pour une période de 3 ans ces acteurs entendent ainsi réduire de manière significative les risques liés à leur mauvaise gestion ce plan triennal de gestion des déchets biomédicaux permettra à terme et aux établissements de soins de pouvoir élaborer à leur tour un plan d'action prioritaire pour la gestion des déchets biomédicaux donc lorsque nous allons finir ce plan nous allons le mettre dans les différents établissements de santé nous allons à travers ce plan aussi nous avons demandé vraiment l'équipement de certains incinérateurs et cela nous permettra à délivrer les déchets biomédicaux l'élaboration de ce plan stratégique s'inscrit dans le cadre des engagements régionaux pris par le Burkina Faso pour la mise en oeuvre d'actions prioritaires visant à garantir la bonne santé des populations et de l'environnement dernière ligne droite de ce journal tout en religion avec la paroisse Sainte Monique de Sondogo à Ouagadougou une paroisse qui a décidé de célébrer la messe en lier les dialectes de la communauté gouroussi l'idée c'est de mettre en emphase nos valeurs culturelles Maxime Ilvoudou La danse Binon s'avamment orchestrée dans un mélange de pratiques religieuses qui prend en compte la diversité culturelle une approche qui donne naissance à une messe en langue gouroussi à la paroisse Sainte Monique de Sondogo Si la célébration est faite ici en gouroussi c'est tout simplement parce que cette langue est la mieux maîtrisée par les fidèles mais aussi une invite à la jeune génération à apprendre de le lier les Nous sommes en train d'aller en perdition avec nos traditions et nos valeurs Alors dans ce sens la communauté gouroussi de Sondogo ici a demandé à revenir un peu là-dessus Nous ne sommes pas totalement là-dessus mais ce qui nous engage vraiment à aller c'est de garder un peu cette culture Au cours de la célébration eucharistique les textes liturgiques sont lus en gouroussi Aussi l'utilisation des instruments propres à une communauté est un des éléments importants dans cette célébration dominicale Elle permet de consolider les liens culturels entre les membres liturgiques de cette église et trace les signaux d'une cohésion sociale La présence de coutumiers en est une illustration parfaite une fraternité que le père célébrant exhorte à cultiver Nous donnons le spectacle de beaucoup de divisions de beaucoup de séparations Chacun peut accuser éternellement l'autre Dans une famille quelqu'un peut dire Ben oui c'est toujours la faute à l'autre Mais on n'aura pas de propension à se regarder soi-même pour voir ce qu'on a pu commettre de mal Je pense que cet examen de conscience est nécessaire pour que chacun de nous puisse de nouveau bâtir des communautés des familles et un pays qui soit vraiment nouveau Cinq ans déjà que cette communauté officie au sein de la paroisse La chorale gouroussi Sainte-Monique de Senghorgo est ainsi baptisée Yikiyi qui signifie en langue locale appartient à Dieu Les chorales sont différentes mais c'est la même église C'est un signe de fraternité et de cohésion qui est donné là Comme je le disais à l'église tout à l'heure Notre église a pour mission de rassembler L'église est celle qui rassemble tous les groupes tous les peuples toutes les nations toutes les ethnies Dans son homélie L'évêque auxiliaire de Koutougou rappelle que les hommes doivent renaître l'église à la joie d'avoir de nouveaux fidèles qui vont grandir dans l'espérance la charité et la foi de leurs parrains Des parrains qui sont invités à guider ces tout-petits sur le chemin de la vie Par le baptême ils renaissent et font désormais partie de la communauté catholique Ce cierge allumé est le symbole de leur foi qui doit briller à jamais Fin de ce journal Merci à tous de l'avoir suivi partout au Burkina Faso et plus précisément depuis le quartier Sondougou dans l'ordissement 7 de Ouagadougou A demain pour d'autres actualités Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada